Prions, priecieux Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les souffles de vie que tu as gardé en nous et pour cette joie du salut que tu nous as accordé ce soir pour chanter au Dieu béné pour ta gloire. Nous comprenons que c'est ce que le prophète disait, que ce jour-là quand nous serons dans la gloire, nous serons en train de chanter les cantines de Sion, les anges auront leur tête inclinée parce qu'ils n'avaient jamais été perdus et ils n'avaient jamais été sauvés. C'est nous qui étions perdus et qui connaissons ce que c'est que la rédemption. C'est pourquoi nous avons au Dieu du ciel toutes les raisons du monde d'acclamer, de chanter, de danser au Père Trésame. Merci beaucoup mon Seigneur, béni au Dieu du ciel ton peuple qui a chanté pour toi, qui a acclamé pour toi, qu'il soit béni à jamais. Béni au Seigneur notre Dieu, la réunion ce soir, béni au Dieu du ciel la lecteur de la parole. Nous voudrions chasser les celliers, tout esprit d'envoûtement, esprit de distraction, va et vient. Nous réclamons ta grâce et ta présence du débat à la fin. Sauve les pécheurs, guéris les malades et qu'on soit les affligés. Parle-nous Seigneur sérieusement ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 25. Commençons verset 31. Matthieu chapitre 25, nous commençons verset 31. Allons-y ensemble. Lorsque le Fils d'un homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brébis d'avec les boucs. Et il mettra les brébis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, J'étais étranger et vous m'avez recueilli, J'étais nu et vous m'avez vêtu, J'étais malade et vous m'avez visité, J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, Ou avoir soif et avons-nous donné à boire, Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu, Quand avons-nous vu malade et en prison, Sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité, Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, C'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Il répondra aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison, Et ne t'avons-nous pas assisté ? Et il leur répondra, Je vous le dis en vérité, Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, C'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, Mais les justes à la vie éternelle. Que le Seigneur ajoute l'élection avec sa parole. Laissez-vous en soi. Ce soir, je vais parler sur la vie éternelle. Je vais parler sur la vie éternelle. Mais vous savez, j'ai dit dans ma prière tout à l'heure, Que les prophètes disent que quand nous serons dans la gloire, Nous serons en train de chanter, de jubiler, Les prophètes disent que les anges auront leur tête inclinée. Parce qu'ils n'avaient jamais été perdus. Ils ne connaissent pas ce que c'est la rédemption. C'est nous qui connaissons ce que nous étions. C'est nous qui connaissons ce que Jésus avait fait pour nous. Et si je sais que j'étais perdu, Et que Jésus a pris ma place, Il est mort comme un pécheur, Alors j'ai tous les droits d'acclamer, De chanter, de le remercier. J'ai compris que beaucoup de gens qui sont juste derrière ici, Beaucoup, du côté frère comme du côté frère, Beaucoup de gens ne tapent pas les mains, Il y en a qui ne chantent même pas. Ils le regardent. J'ai compris pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas être derrière. C'est comme si l'église, ce sont les gens. Quand je suis entré par là, Comme si derrière, il y a des gens avant tout. Mais quand vous vous approchez ici, Vous sentez qu'il y a la vie ici. Frère d'Anna me dit que, Au fur et à mesure que vous vous éloignez de la chair, L'onction diminue. Bon, vous comme vous n'avez jamais été sauvé, C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de taper les mains, Même si vous ne connaissez pas les cantiques, Mais tapez quand même les mains. Vous êtes à l'église, Vous êtes là pour les cantiques. C'est votre problème. Je vais parler sur la vie éternelle. La vie éternelle. Dans le message, Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 56c. Frère d'Anna me dit, Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, C'est la vie éternelle. Donc si vous avez le Saint-Esprit, Vraiment, on dit que vous avez la vie éternelle. Mais, Il ne met pas point. Il met virgule. Nous allons aussi prendre un autre aspect de la vie éternelle. Comment savoir que cet homme a la vie éternelle? Comment savoir que cette sœur a la vie éternelle? Ce jour-là, sur le calvaire, Je commence au paragraphe 84, Jusqu'au paragraphe 88. Je vais seulement beaucoup lire et parler un peu, Parce que sinon, je ne saurais pas terminer. Alors, Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous donne, Après avoir rempli cette condition, Après avoir rempli cette condition, Cela vous donne son esprit. Pour pouvoir le suivre. Et faire comme lui a fait. Comme lui a fait pour les autres qui vont suivre. Il n'était qu'un seul homme. L'homme parfait, Il a donné sa vie à lui. Il vous a donné un exemple. Maintenant, Qu'est-ce que nous devons faire? Bon, La première chose que je vais dire, C'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, La vie éternelle. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, La vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église, Et que vous faites de bonnes actions, C'est bien. Mais quand vous vivez, Votre vie pour vous-même, Vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, C'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé. Quand elle est venue dans l'agneau de Dieu, Il vivait, Et il avait la vie éternelle, Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle, En recevant ces jours-là, Alors vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Faites-moi me dire que, Qu'est-ce que serait la vie éternelle? Jésus, Est venu sur cette terre. Il était sans péché. Mais, Il avait le droit de se marier. Il ne s'est pas marié pour vous. Il ne s'est pas marié à cause de toi et de moi. Il avait le droit d'avoir une femme, Et de mettre au monde des enfants, Mais il a sacrifié sa vie. Et le prophète dit, Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle alors? Quand il a sacrifié sa vie, Il était crucifié. Et c'est ça l'importance de ce jour-là au calvaire. Et parce qu'il avait dit, Si le grain de blé ne tombe et ne meurt, Il restera sain. Mais s'il tombe et meurt, Il produirait beaucoup de fruits. Après le calvaire, Tout celui qui accepte ce jour-là au calvaire, Tout celui qui est passé par le calvaire, Il ne peut pas rester le même. Fébena me dit, Personne ne peut aller au calvaire, Et rester toujours la même personne. Non! Comme il est passé par le calvaire, L'esprit qui était dans Jésus, Cet esprit-là, Dieu, Viendra aussi en lui. Et il fera comme Jésus. Comme Jésus n'avait pas vécu pour lui-même, Il a sacrifié sa vie pour nous. Nous aussi, Si nous avons l'esprit qui est dans lui, Nous allons aussi sacrifier notre vie pour les autres. Et Fébena me dit, La vie éternelle, Ce n'est pas vivre pour soi-même. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Non! La vie éternelle, C'est vivre pour les autres. Amen. C'est pourquoi il dit, Prenons Jacques chapitre premier, Jacques, Verset 27, Jacques chapitre premier, Verset 27, La religion pure et sans tâche, Devant Dieu notre Père, Consiste à visiter les orphelins. Et le veuvent dans leurs afflictions. Visiter les orphelins et le veuvent dans leurs afflictions. Et à se préserver des souillers du monde. La religion pure et sans tâche, Consiste à visiter les veuves et les orphelins. Bien-aimés frères et sœurs. Ce que j'ai dit nous concerne nous tous en commençant par moi. Nous, nous n'avons pas l'habitude d'aller visiter les vieillards. C'est leur problème. C'est leur problème. Quelle vieillard ? C'est leur problème. Quelle veuve ? Quelle orphelin ? Même si nous avons des veuves parmi nous. Nous ne nous occupons pas d'elles. Même si nous avons des orphelins. On peut être ici à l'église. Il y a un frère. Il y a une sœur. Qui n'a plus de parents. Et il doit aller travailler. Il doit faire des contrats. Pour avoir l'argent de payer la nourriture. Il doit aller travailler. Si c'est une sœur. Elle peut devenir femme de ménage. Elle doit faire ça. Pour manger. Pour nourrir les enfants. Si elle a des enfants. Et si c'est Dieu te bénisse. C'est fini. Nous nous dispersons. Mais nous ne vivons pas pour les autres. Nous vivons pour nous-mêmes. Pour nos enfants. Pour nos maris. Et pour nos épouses. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour les autres. Nous vivons pour nous-mêmes. Quelqu'un parmi nous est malade. Personne. Des trois frères. Des trois sœurs. Ils vont visiter les malades. Ça s'arrête là. Les autres. Quand on communique. À la sortie. Ils sont partis. Ils n'ont rien à voir avec cette personne-là. Non. Bien-aimés frères. La vie est en elle. Si nous déclarons que nous l'avons. Nous devons vivre pour les autres. Jésus a dit. Il a dit au premier groupe. Vous les bébés. Mettez-vous à ma droite. J'étais malade à l'hôpital. Vous êtes venus me rendre visite. Je n'avais pas d'habits. Vous m'avez donné les habits. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Si quelqu'un est hospitalisé. C'est son problème. Dieu ne manque pas de témoins. Il y aura toujours deux ou trois sœurs. Deux ou trois frères. Qui vont visiter la sœur. Qui vont visiter les frères. C'est fini. Pour preuve. Quelqu'un est éprouvé. Il partait seulement deux minutes. Trois minutes. Tout le monde est parti. Qui doit dormir avec la sœur. Qui resterait avec la sœur. Ce sont les femmes du quartier. Qui ne croient même pas le message. J'étais éprouvé. Vous n'étiez pas venus me voir. J'étais malade. Vous n'étiez pas venus me voir à l'hôpital. J'étais nu. Vous ne m'avez pas doré les habits. Combien parmi nous ont des habits. Qui ne portent même plus. Beaucoup d'habits. Qu'on ne porte plus. Beaucoup de chaussures. Qu'on ne porte plus. Mais on ne distribue pas. Je regarde ma femme ce matin. Elle me disait. Nous devons choisir les vestes. Que tu ne portes plus. Pour qu'on distribue. Je me disais dans mon cœur. Cette femme ne sait pas ce que je vais prêcher aujourd'hui. C'est comme si c'est Dieu qui parle qui me parle. On a des habits. On ne donne pas. Nous avons des vestes qu'on ne porte plus. Mais qui sont encore bonnes. On a des chemises qu'on ne porte plus. Mais il y a des gens qui manquent ça. On ne leur donne pas. Nous ne leur donnons pas. Mais nous disons que nous avons la vie éternelle. Une soeur qui accouche à l'hôpital. Mais c'est son problème avec son mari. Son problème. Un jour. J'étais dans un voyage missionnaire. Ma femme m'avait accouché à Sendwe. Quand j'étais rentré. Elle me dit. Un jour. Elle a dormi à famille. Je lui dis pourquoi. Personne n'était venu me donner à manger. Et j'avais pensé à vous. J'ai pleuré. C'est ça la vie éternelle que nous avons. Nous vivons pour nous-mêmes. Nous ne faisons pas qu'à du frère. Vous pouvez être au campus. Le frère. Il habite dans la chambre voisine. Est-ce qu'il a mangé ? Frère. Moi j'étais. Ici au campus. Quand j'étais encore à l'externe. Quand j'étais encore à l'externe. J'allais étudier là-bas. Pendant la pause de 12 heures. Le pasteur Albert Mouchana que vous voyez ici. Parfois il venait me chercher dans l'auditoire. Mon cher. Pourquoi tu es resté dans l'auditoire ? J'ai préparé à l'eau manger. Il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est depuis le campus que nous sommes ensemble. Il venait me chercher. Le frère peut habiter dans la chambre voisine. Il n'a peut-être pas mangé. Mais toi tu crie les tombe-sons ici. Tu manges. Ton frère ici n'a pas mangé. Il faut qu'un païen dénominationnel lui donne à manger. Tu vis ta vie pour toi-même. J'ai vu ma vie pour moi-même. Même si ma voisine c'est une païenne. Mais comment saura-t-elle que j'ai la vie éternelle ? Comment saura-t-elle que tu as la vie éternelle ? Si elle vient demander de cueillir le matembele. Tu vas parler comme on n'a jamais parlé. Il y a des jours elle était venue cueillir le matembele. Je continue d'abord. Leur religion pire et sans tâche consiste à aller visiter les orphelins et les veuves, les vieillards. Je suis au paragraphe 86. Quelqu'un disait Comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms ? Comme ça. Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter cet homme-là. Vous devrez de fils. Et le problème C'est que l'église l'a oublié qu'ils sont des fils. Vous êtes un fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils. Vous prenez la place de Christ. Alors ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Et bien, frère Brunhomme, je peux vivre pour ce frère-ci. Parce que c'est un homme vraiment sympathique. Ce n'est pas ça. Je veux vivre pour ce frère-ci. Je veux vivre pour ce frère-ci. C'est un homme sympathique. Vous me dites, ce n'est pas ça. Vivez pour l'homme qui vous est. Est-ce que vous dites Amen ? Regardez. Ça, je prêche avec tout mon cœur. J'ai demandé que Dieu vous aide à comprendre comme j'ai compris. Parce que nous avons demandé que Dieu puisse nous bénir. Si Dieu m'est béni, est-ce qu'il m'est béni pour que je vive pour moi-même ? Il faudrait que quelqu'un d'autre qui n'avait pas les souris, qui ne pouvait pas manger un poulet, il mangeait un poulet. Il dit, oh Seigneur, si tu n'avais pas créé Amen, est-ce que j'allais manger ce poulet ? Voilà la vie éternelle. Moi, j'avais déjà prié comme ça. Il y avait un frère, je n'avais jamais été en Afrique du Sud. Et ce frère-là, il était parti en Afrique du Sud. À son retour, il m'avait dit, si on vous invitait au Sud, je vais vous payer les billets à aller-retour. Et quelques jours après, il y a même tabernacle de l'Afrique du Sud. chez le pasteur Zagola. Le pasteur Zagola m'avait envoyé l'invitation. Alors, j'étais parti chez le frère. Je lui ai montré, on m'a envoyé l'invitation. Ah, ça c'est bon. Cherchez le visa, moi je vais payer le billet. Et je me suis battu, j'ai eu le visa. Et lui, il m'a remis l'argent par le billet de sa femme et nous avons payé le billet. Vous savez comment j'ai prié? Vous savez comment j'ai prié? Je disais, Seigneur, si tu n'avais pas créé ce frère, où est-ce que j'allais trouver beaucoup d'argent comme ça? Pour payer le billet pour aller en friffure. Seigneur, béni-le. Et une prière comme ça, ça vient du cœur. Imagine-toi, tu prends une belle chemise, tu donnes à un frère, tu trouves que le frère, il porte presque la même chemise. Tu prends une belle chemise, une nouvelle chemise, tu lui donnes, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu prends une belle chemise, tu lui donnes. Lui aussi, il porte ça, il peut arriver même à l'ikasi, on l'invite à une fête, il porte ça, quand il portera ça, il pensera toujours à toi. Même s'il ne parle pas, mais dans son cœur, il va remercier le Seigneur. Et surtout s'il sortait et que les gens lui disaient à une belle chemise, merci beaucoup, vraiment ça c'est une belle chemise, mais dans son cœur, il ira, oh Dieu, béni-le-moi Seigneur. Si je porte une belle chemise aujourd'hui, c'est parce que toi, tu as créé, voilà la vie éternelle. Vivre pour les frères, vivre pour la sœur, vivre aussi pour les ennemis. Vivez pour l'homme qui vous est, vivez pour la femme qui vous est, vivez pour les garçons qui vous est, vivez pour la fille qui vous est, vivez pour votre mari qui vous est, vivez pour votre épouse qui vous est, vivez pour votre ami là qui ne vous aime pas, vivez pour l'homme qui vous est, vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué, et il est mort, pour pouvoir le sauver. C'est ça la vie éternelle. C'est ça que vous avez dans votre cœur. Alors vous vous dirigez vers le ciel. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Vous les abandonnez. Comme les moutons dans le salaire. vous regardez plus loin et en direction du calvaire. Vivre pour les autres. C'est ça la vie éternelle. Et si vous faites ça, sachez en vous-même que vous êtes sur le chemin vers le ciel. Si vous ne vivez que pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Si je ne vis que pour moi-même, je n'ai pas la vie éternelle. Écoutez, la foi c'est notre victoire. La foi c'est notre victoire. Paragaphe 20 jusqu'au paragaphe 22. Cela me rappelle une fois. Je n'aime pas ces mots. Mais c'était juste un clochard qui est venu à la porte. Il a dit pouvez-vous me donner un sandwich ? J'ai dit assurément voulez-vous entrer ? Et au lieu de lui faire un sandwich, je me suis dit que je vais lui préparer quelque chose à manger. Et je lui ai préparé juste ce que je pouvais sur place et je l'ai fait asseoir pour manger. et pendant qu'il mangeait, je me suis dit que j'allais lui parler. Vu qu'il était un voyageur et je lui ai dit d'où venez-vous ? Il a juste haussé un peu les épaules et il a dit de nulle part. J'ai dit alors où allez-vous ? Et il a arrêté de manger, il m'a regardé et a dit nulle part. Il a regardé tout autour et il a avalé un gros morceau et il a dit « Messieurs, juste là où repose mon chapeau, c'est là que je me repose. » J'ai dit « Je comprends. » J'ai dit « Depuis combien de temps faites-vous cela ? » Il a dit « Oh, une vingtaine d'années ou plus. » sans aucune ambition pour améliorer sa condition. Frère, pardonnez-moi. Parfois, je dois être sincère devant vous. Parfois, quand je vois les gens je dis toujours « Seigneur, et eux et moi, nous ne sommes même pas encore arrivés. » Un grand prophète le dernier des prophètes un vagabond vient il frappe à sa porte quand il ouvre il voit que c'est un vagabond un vagabond n'est pas en cravate un vagabond est sale et le prophète regarde « Qui a-t-il, monsieur ? » Le vagabond lui dit « Peux-tu m'aider avec un sandwich j'ai faim ? » Le prophète dit « Peux-tu entrer ? » Si c'était toi et moi « Quoi ? » Je n'ai pas ça « Hé, hé, hé ! » « Peux-tu entrer ? » Le vagabond a dit « Oui, monsieur, il est entré. » Il s'est assis sur la chaise du prophète et toi et moi qui sommes nous le vagabond s'est assis si c'était toi tu es quelqu'un d'où ? Tu es de quelle tribune ? S'il te dit que Jésus était « Oh ! » « Tu es mon frère ! » Non, monsieur c'est quel message nous croyons ? Hé, mets-toi il s'est assis et le prophète dit « Je me suis dit au lieu de lui faire un sandwich je lui prépare la nourriture que j'avais sur place et il lui a préparé la nourriture un prophète de Dieu il allume les réchauds il prépare la nourriture pour un vagabond et toi et moi qui sommes-nous ? qui sommes-nous ? pourquoi ? parce qu'il avait la vie éternelle il n'a pas vécu pour lui-même il a vécu pour les vagabonds il lui a préparé la nourriture il l'a servi le vagabond a mangé et le vagabond est parti il a béni le Seigneur voilà la vie éternelle qui préparait un prophète si c'était toi je suis déjà fatigué un vagabond il est sale comme ça d'ailleurs il a la seule c'est l'église d'ailleurs c'est un menteur vous pensez que c'est un un vagabond et pourtant c'est un voleur déguisé en vagabond oui c'est un vagabond comme il m'a dit c'est un vagabond je suis déjà fatigué non 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 je continue je continue avec ce jour-là c'est le calvaire il est c'est le calvaire je suis au paragraphe l'intérieur Jésus a dit il en a parlé je veux vous donner quelques citations là-dessus écoutez bien ne manquez pas ceci Jésus a dit que ce jour-là il séparait les gens comme le bébé d'avec le bouc et qu'il dit mettez-vous mettez-vous à gauche et au brebis mettez-vous à droite et il a dit au bouc retirez-vous de moi car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité nous nous n'avons pas l'habitude d'aller visiter les prisonniers non c'est leur problème non le problème c'est la discussion c'est ça que nous connaissons quelqu'un prêche on regarde oui il a bien prêché non il n'a pas bien prêché c'est tout ce qui nous intéresse c'est pour cela que nous mourons en église la parole de Dieu ne vieillit jamais tu peux lire un verset biblique aujourd'hui après deux jours tu relis le même verset biblique tu comprends autre chose je crois que les hommes des liens sont là tu peux lire une citation aujourd'hui après un jour tu relis la même citation tu la comprends autrement la parole de Dieu ne vieillira jamais j'étais en prison vous n'étiez pas venu me voir j'avais faim vous ne m'aviez pas donné à manger j'étais nu vous ne m'avez pas vêtu j'étais étranger vous ne m'avez pas recueilli mettez-vous à gauche vous n'avez pas la vie éternelle il dit 93 et au brébi il a dit j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements j'étais malade et vous m'avez assisté 94 et remarquez ne manquez pas de saisir ceci église gardez ceci dans votre coeur pour toujours c'était fait de façon tellement inconsciente les gens ne le font pas par devoir un homme qui vous donne quelque chose parce que c'est ce qu'il doit faire un homme qui vous donne à manger parce que c'est ce qu'il doit faire il a une conception égoïste ça devrait être votre vie même votre initiative même sans aider n'ont pas de dire vous savez ne dites pas une fois la veuve d'Yones elle n'avait plus de charbon la veuve d'Yones n'avait plus de charbon et je suis allé lui en acheter je vous l'ai dit j'ai vu un frère qui avait besoin d'un complet et je suis allé lui acheter un complet Dieu soit béni je suis un chrétien oh la la pauvre égoïste misérable tu es un hypocrite j'ai vu le frère il n'avait même pas une belle chemise je lui ai donné ma chemise je lui ai acheté une chemise j'ai vu le prédicateur il n'avait même pas le complet je suis allé avec lui en fil je lui ai acheté un complet mais ça lui va très bien hypocrite égoïste tu fais des choses pour que les gens te voient tu fais des choses par devoir non on ne le fait pas par devoir c'est d'une manière inconsciente je vis pour mon frère surtout si je lui donne quelque chose et ça lui plaît je bénirai l'éternel je m'en ai dit mais si vous ne faites pas de voir comme nous vivons avec ses frères si je ne lui donne pas les gens vont dire si je ne lui donne pas le pasteur le pasteur va dire si je ne lui donne pas les diacres vont dire ça n'a rien à voir avec les pasteurs ni avec les diacres ni avec les prédicateurs c'est un problème qui doit venir de toi ça doit être une vie vous savez la soeur là n'avait même pas le charbon il avait manqué même de quoi manger les choses de la fête je lui ai donné la farine je lui ai donné un coucou je lui ai donné même les tomates je lui ai donné dans le village je lui ai donné dans le village parce que je lui ai donné jusqu'à quand frère me dit que tu es hypocrite égoïste tu donnes part de voir l'évangélisation au temps de la fin paragraphe 22 je le trouve si mignon ce petit bébé ce petit bébé j'aime tous les gens mais je pense que les enfants et aussi les personnes âgées quand on vieillit certains hommes ou femmes âgées sont arrivés au bout de la route et sont si faibles et je pense qu'ils font simplement pitié vous savez ils font pitié vous savez et je pense que nous devrions jamais si vous les voyez traverser la rue arrêtez-vous et si c'était votre papa ou votre maman voyez-vous c'est le père ou la mère de quelqu'un donc respectez-les et ils parlent peut-être lentement et longtemps et peut-être et peut-être des choses que vous ne voulez pas entendre mais rappelez-vous vous allez peut-être devenir vieux aussi un jour donc respectez-les simplement toujours oh que Dieu bénisse l'âme de William comme je dois vivre la vie j'ai la vie éternelle si je l'ai je dois vivre pour les autres vous voyez un vieillard qui veut traverser la route qui a peut-être une valise qui a peut-être du bois qui a peut-être un seau d'eau qui a peut-être un petit sac de farine depuis qu'elle était là ne vise que traverser pour aller à l'autre côté elle n'y arrive pas faites-la traverser et dès là pleinez cette farine là tenez d'une main tenez-la de l'autre main faites-la traverser mais si elle n'est pas loin de là accompagnez-la jusque chez elle déposée dans sa maison et elle bénira le Dieu des cieux et Dieu sera content Fébena me dit peut-être qu'elle parle lentement peut-être qu'elle parle lentement il ne faut pas commencer à l'enguele ah oui on a exagéré depuis que tu parlais on est poussé quand on est c'est quel type de vieillesse de vieillesse on est poussé quand on est c'est quel type de vieillesse attends ou si c'est votre papa vous alliez faire ça mais si c'est votre papa et votre maman vous le faites c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec vous frère Blanam dit vous devez savoir qu'un jour si Dieu veut vous vieillerez au jus pourquoi un jour il est entré frère Blanam était parti à Rome il est entré quelque part si c'est dans un cimetière il est dans un cimetière il a regardé il y avait un écriteau là-bas c'était écrit quoi c'est comme si ce sont les morts qui parlaient nous étions hier ce que vous êtes maintenant vous serez demain ce que nous sommes maintenant nous étions hier ce que vous êtes maintenant vous serez demain ce que nous sommes maintenant attention tu ne resteras pas toujours jeune les vieux étaient aussi jeunes comme toi c'est pas que les femmes sont les mêmes nous étions les hommes nous étions les femmes N'est-ce pas la chance de te prier? J'ai dit que tu ne peux pas te prier, tu n'as pas prier pour lui, je m'ouvre qu'on a fait, je m'ouvre qu'on a fait, Je m'ouvre qu'on a fait, la prière qui est à la prière, tu ne peux pas te prier, tu ne peux pas te prier pour lui, et tu n'as pas voulu te prier, je m'ouvre qu'on a fait, Parce que j'ai la vie éternelle Parce que tu as la vie éternelle Même si tu vois un vieillard Il marche comme ça Frère, vieillir c'est une grâce Je ne vous demande pas, c'est une grâce Parfois quand vous parlez Vous ne vous rendez pas Allez au cimetière Vous voyez, 2000 ans En l'an 2000, 2001 Ils sont partis pourquoi ? Parce que vous venez à l'église Vous avez des bibles Vous avez les messages Mais vous faites autre chose Dieu vous appellera en jugement Parce que la parole, tout est donné Dieu a donné toute la parole Vous vous voyez toujours Un vieillard, il a la sorcellerie Une vieillarde, une vieille femme Elle a la sorcellerie Qui vous dit qu'elle a la sorcellerie ? Mais si le Seigneur tarde Ce que vous dites aux autres là Vous allez les payer aussi N'est-ce pas que les gens du monde disent Tout se paye ici Vous voyez C'est un sorcière Vous voyez une vieille femme C'est une sorcière Un jour Vous aussi, vos propres enfants Vont dire que vous avez la sorcellerie Vont dire que vous avez la sorcellerie Oui, papa Et vous commencez à pleurer Vous allez sortir même vos photos Quand vous étiez jeune au campus Moi j'avais étudié J'avais beaucoup étudié Je suis gradué Moi j'avais eu le diplôme Peut-être que tu nous parles plus bien Oui, papa, on a exagéré Il faut que tu as foutu 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 Il m'embête Il t'embête Un jour Tu vas aussi récolter Le christianisme C'est tout simplement Automatique Ce jour-là C'est le calvaire Paraphe 105 Le christianisme C'est tout simplement Automatique Ces choses-là Sont à faire C'est ce qu'il faut faire Vous oubliez tout ça Vraiment Vous ne pensez même pas que Moi Non Mais allez Faites-les Quand vous faites cela Ne le faites pas par contrainte Ne le faites pas parce que les gens vont dire Precier frère Precier soeur Mais il y a des gens ici Nous venons De fêter la Noël Et la bonne année Il y a des gens Qui ont les parents Qui sont au village Ils ne les ont même pas appelés Même pour envoyer 10 000 francs Je n'ai pas encore eu le travail Je suis étudiant Ou j'ai fini Je n'ai pas encore trouvé du travail 20 000 francs Prenez les 20 000 francs Aujourd'hui Avec l'évolution de la science Tu déposes 20 000 francs Ici à la cabine On retire là-bas On lui donne C'est une grâce C'est une grâce d'avoir un papa en vie C'est une grâce d'avoir une maman en vie Parce que parfois Vous ne comprenez pas Et nous qui n'avons pas plus de père en vie Et si je vois un frère Avec son père en vie Je comprends que cet homme Ne comprend rien S'il ne prend pas soin de son père On a seulement un père Un père Et une mère On n'en a pas deux fois Si votre père meurt Il est mort Si votre mère meurt Elle est morte Mais toi qui as les deux parents en vie Que tu traites chaque jour De sorcier 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 Attention C'est une preuve Que vous n'avez pas la vie éternelle Vous avez Il y a des gens Ils n'épousent Une femme Terrible Terrible Même les savants Elles coupent Elles coupent un morceau Non non Les gens jouent avec les savants Mon mari souffre Quand elle coupe ça Elle a vécu Ta mère est là Ou ta soeur est là Elle coupe les savants Mais elle n'a pas d'argent Mon mari souffre beaucoup Une femme terrible Je n'ai pas l'argent Je n'ai pas l'argent Je n'ai pas l'argent Je n'ai pas l'argent Vous n'avez pas la vie éternelle Mais à l'église Qu'on chante seulement un cantique On chante 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 Alléluia On chante 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 vous n'avez pas la vie depuis que vous êtes là nous avons des soeurs ici aucune soeur n'a mangé chez vous et toi tu ne manges même pas chez les gens parce que tu connais qu'en mangeant en allant manger chez les autres ils vont chercher à manger aussi chez toi comme pour toi le foufou c'est Dieu pour toi le foufou c'est Dieu quand tu vois le foufou regarde comme tu transmet mais je veux dire qu'en fait je veux dire je veux dire le foufou c'est Dieu Dieu est le foufou si tu ne veux pas que tu veux qu'on ne bouge pas il est là d'ailleurs il m'y a dit qu'on a dit qu'il 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 a dit Tu as vu le programme d'aller à l'heure, le corps m'a dit, je suis tombé ! Tu sais comment tu as mis le monde, tu as mis la chiepe d'ailleurs ? Tu vois moi, je viens, on a même des gens qui ont mis la chiepe d'ailleurs, je suis tombé, 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 et après ? Oh Seigneur ! Bénis-moi ! Alléluia ! Qu'il te bénisse pour quoi ? J'aimerais que ça soit un message, tu sais, ce que j'ai dit dimanche là, ça, ça fait la suite, je ne voulais pas que ça soit honnête, non non, il faut que ça entre ! Frère, c'est ça la vie éternelle, vivre pour les autres ! Depuis que tu y es sur Amen, qui a déjà mangé chez toi ? Il y a des frères qui sont au campus ici, qui ne connaissent même pas vos maisons, mais vous ne connaissez pas vos maisons, mais vous ne connaissez pas vos maisons, mais s'il faut parler, surtout les citations, du 1er janvier au 31 décembre, vous mangez toujours vous-même, et vous avez la vie éternelle, non, vous ne l'avez pas ! Et, Frère Blanam dit, pour connaître ce qu'est l'homme, pour connaître ce qu'est l'homme, pour connaître ce qu'est l'homme ici, regardez Flavie, Frère Blanam dit, pour connaître ce qu'est l'homme, regardez la femme qu'il a, parfois il y a des sœurs trop égoïstes, ce ne sont pas elles, c'est leur mari ici. Les gens arrivent à la maison, accompagnez-moi ici, on s'accompagne où on a faim ! La femme peut même dire, chérie, vous venez d'abord manger non ? Non, non, couvrez d'abord ! Il n'aime pas manger ensemble avec les gens, mais quand il est pris ici, mais vous pouvez penser que les tolles vont s'envoler. Il y a des gens ici, qui ont des gens, qui ont des gens dans le Bougari, qui ont des gens dans le Mokuta, mais couvrez quoi, il y a un bengui, quand je l'ai dit, c'est comme la femme, tu as eu peur, mais quoi, ce n'est pas une fête, ils vont commencer à agir dans cette église, il n'y a pas de l'amour, il faut qu'il n'y ait pas de la femme ! Il ne faut pas qu'il n'y ait pas, Matthieu chapitre 6 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 2 à 4 Staryambiri pakaïne Quelqu'un dit non Bonne année Léo, moi je n'ai rien Je pars chez frère Emma il arrive là-bas oh et après oh Seigneur attention Matthieu 6 2 à 4 Lors donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes je vous l'ai dit en vérité ils reçoivent leurs récompenses mais quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans les secrets te le rendra Amen tu donnes quelque chose regarde vous avez vu Evance là les chaussures qu'il avait porté là c'était comment ? c'est une belle paire de chaussures moi je lui avais acheté ça il doit être représentable pourquoi je lui avais acheté cette perle hypocrite si la main droite donne que la main gauche ne puisse pas le savoir mais nous quand nous faisons une bonne oeuvre quand on attend de tous les jours Dieu vient de la main droite tu vois Dieu vient de la main droite tu vois comment il commence à parler il est ingrat à la cause de la choukourane c'est moi qui pèse le loyer c'est moi qui lui avais donné la garantie c'est moi qui lui avais donné la garantie qui lui avais donné la garantie qui lui avais donné la garantie non il va pas dire à ma coute à ta niquezé le christianisme c'est tout simplement automatique ces choses là sont à faire c'est ce qu'il faut faire vous oubliez tout ça vraiment vous ne pensez même pas que moi non allez faites-le faites-le 110 si l'église pouvait en arriver à saisir ses réalités fondamentales que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire que vous vous forcez à faire c'est quelque chose qui est né en vous ce n'est pas quelque chose que j'essaie de faire je me force de donner je me force de faire non ça doit être quelque chose qui est né en moi c'est ça la vie éternelle c'est ça la vie éternelle si Dieu m'est béni je dois vivre pour les autres tel n'a pas l'argent pour payer les loyers je dois lui donner aussi il n'a pas de babouches je peux lui acheter aussi regardez comment nous sommes nous sommes fous quelqu'un peut être malade gravement il entre même au comment et on prie Dieu lui-même prie Dieu Seigneur rétablis-moi Dieu le guérit et quand Dieu le guérit la personne revient à l'église la personne dit seulement je remercie le Seigneur parce que j'étais au comment Dieu m'a guéri mais l'argent que tu devais dépenser tu ne peux pas prendre ça je donne cet argent à Dieu on voulait t'opérer on a prié pour toi Dieu a agi il a enlevé la maladie mais l'argent que tu voulais donner là en même tabernacle tu peux dire je prends cet argent je donne à Dieu qu'on mette dans la construction de l'église qu'on achète la personne que Dieu nous donne la révélation nous seulement je remercie le Seigneur je remercie le Seigneur je suis régie avec 70% je suis régie avec 70% oui mais après qui est-ce qui est-ce qui est-ce je commence à lire maintenant pour terminer les oeufs du temps de la fin par l'arabe 201 jusqu'à 203 regardez comme c'était un saint homme appelé prédestiné ses parents de païens son papa un soldat il avait dû suivre ses traces il avait suivi les traces de son papa Martin et devenir soldat et à ce moment là il avait toujours cru qu'il y avait un Dieu quelque part c'était un homme de bois qui pouvait voir Dieu un jour il traversait une ville et il y avait un vieux clochard étendu là en train de mourir il demandait le clochard demandait il faisait froid ce soir là il disait donnez-moi quelque chose pour me couvrir je vais mourir cette nuit personne ne voulait le faire et Martin est resté à l'écart il l'a observé pendant un moment personne ne voulait le faire il n'avait qu'un manteau s'il lui donnait ce manteau lui-même mourait de froid il était en service alors il s'est dit nous aurons tous tous les deux une chance de rester en vie si je partage avec lui et il a pris son propre manteau il l'a fendu en deux avec son sabre et il a enveloppé le vieux clochard dedans et il l'a enveloppé de son propre manteau tout le monde disait regardez-moi donc cette drôle de sentinelle regardez-moi donc cette drôle de soldat enveloppé d'une moitié de manteau la nuit suivante il n'était pas en service et il était en lui sur son lit quelque chose l'a réveillé il l'a regardé et debout dans la chambre il y avait Jésus-Christ qui se tenait là enveloppé de ce vieux morceau de tissu dont il l'avait enveloppé il a su tout de suite ce que vous faites pour mes petits c'est à moi que vous l'avez fait pour mon étant là c'était un grand serviteur de Dieu l'église s'est moquée de lui l'a persécutée l'a mis à la porte et tous les restes mais c'était un prophète de Dieu ce qu'il a dit s'est accompli et beaucoup ont crié en lui dans cet âge là Amen Martin le messager qu'est-ce qui s'est passé du troisième âge si je ne me trompe pas il a vu un clochard les clochards criaient les gens passaient aidez-moi je vais mourir des fois c'était en hiver je vais mourir cette nuit aidez-moi avec un manteau les gens ne faisaient que passer Martin observait personne n'est allé au secours du clochard Martin dit non moi aussi je réconseille le manteau il a pris son épée il a déchiré son manteau il a pris un morceau il a couvert le clochard lui aussi s'est servi de l'autre morceau il a dit comme ça nous allons vivre nous deux le jour suivant il était chez lui il n'était pas de service il s'était allongé sur son lit quelque chose l'a réveillé quand il regarde il voit Jésus qui s'était couvert qui avait porté les morceaux de manteau Martin a compris il est écrit dans la Bible tout ce que vous ferez à l'un de ces petits c'est à moi que vous l'avez fait quand vous donnez aux pauvres quand vous allez visiter l'orphelin quand vous allez visiter les prisonniers quand vous vous rappelez des chèques quand vous leur donnez quelque chose vous ne donnez pas aux chèques vous n'allez pas visiter les prisonniers vous n'aidez pas l'orphelin vous n'aidez pas les veufs mais vous aidez Jésus vous donnez à Jésus pendant les fêtes si vous avez donné même un poulet à un frère qui n'avait rien c'est à Jésus à qui vous avez donné si vous avez aidé la voisine qui a beaucoup d'enfants qui n'avait même pas la farine c'est à Jésus à qui vous avez donné la farine est-ce que vous dites Amen voilà la vie éternelle un super sens paragraphe 2 et 3 eh bien j'aimerais simplement parler de ceci pendant quelques instants d'abord je remercie chacun de vous pour votre joli cadeau de Noël c'est complet que vous m'avez acheté était-ce la même chose pour vous frère Neville c'est ça incomplet et bien les prédicateurs peuvent toujours faire bon usage d'incomplet magnifique c'est bien et bien on transpire et cette transpiration use les vêtements plus vite que n'importe quoi voyez-vous Amen et un prédicateur doit avoir beaucoup de vêtements et de bons vêtements Amen vous ne savez pas pourquoi vous ne dites pas Amen c'est parce que si vous dites Amen vous devez regarder de ce côté et de bons vêtements un tissu de coton vraiment bon marché va s'user en un rien de temps donc un bon complet comme celui-là va pouvoir durer longtemps et pensez-y vous soutenez et vous donnez des vêtements aux serviteurs du Seigneur que le Seigneur vous bénisse Jésus a dit tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères c'est à moi que vous l'avez fait écoutez donc ce n'est pas à des serviteurs que vous avez acheté un habit vous avez acheté des habits à Jésus oui oui c'est ce qu'il a dit c'est à moi que vous l'avez fait chaque fois à la fin de Noël l'église a jeté un complet pour Frère Branham et pour le pasteur de Neville Frère Branham dit c'est magnifique Frère Neville est-ce que le vôtre aussi est comme le mien ça me va bien c'est magnifique si moi ou l'un des prédicateurs fait ça vous voyez toujours le mal partout mais pourquoi vous ne fassez pas ça c'est magnifique il avait porté ça c'est magnifique incomplé les prédicateurs doivent avoir de bons habits pas des habits en coton ça suge vite Frère Neville votre complet aussi est comme le mien c'est parce que chez tout nous avons un mauvais cœur nous avons un mauvais cœur nous avons un mauvais cœur c'est pour cela que Dieu ne bénit pas les gens à cause de ça si Dieu bénit un frère bénissez Dieu pour ça cette année c'est lui qui va commencer vous voyez Dieu a béni ce frère Dieu a béni cette soeur Dieu a béni ce couple mettez-vous à genoux dites le Seigneur merci Dieu a béni ce frère la prochaine fois ça sera moins les mois prochains ça sera moins mais si Dieu bénit un frère il paie même une voiture les gens disent ça a commencé le frère il m'a payé la voiture ça a été très fort c'est quoi c'est quoi vous verrez ce que moi je vais payer c'est ce qu'il a dit c'est le frère c'est quoi c'est quoi est-ce que tu as ça d'ailleurs un pasteur une autre pasteur a 20 pp un autre c'est quoi s'il a dit qu'il a dit il a dit mais vous vous voyez d'abord il va s'il a dit 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 même si il va s'il a dit bénit Dieu pour ça si une femme n'a pas encore mis au monde elle doit apprendre à porter les enfants des autres et sur cette voie là elle va mettre au monde Neville ton complet est joli comme le mien c'est à l'église à la chaîne si c'était vous j'ai trouvé c'est à l'église pastor elle est ici et le prédicataires s'est dit j'ai acheté là et il est là c'est qui il est là est-ce qu'il est là s'est venu ici pour aller voir cette venue parce que mon prince c'est de parler ici j'ai dit je veux dire qu'il est dans l'Amérique c'est de parler j'ai dit Oui, que Dieu te bénisse. Ah, il faut que tu te bénisse. Mais si c'est ici, je suis venu. Je suis venu. Elle est là. Je suis parti. Je suis venu. Il est là. Il a été venu. 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 Il fallait prendre le maître dehors. Et nous sommes venus pour les costumes. Les prophètes en parlent. Ça n'a pas fait de problème là-bas. Mais si c'est ici, ça fera des problèmes. Prenez avec moi Acte chapitre 20. Je suis presque à la fin. Acte chapitre 20, verset 35. Celui qui a trouvé une sœur, un frère. Tenez-vous debout, lisez. Surtout la personne qui a une voix forte. Plus forte que le silence. Acte 20, verset 35. J'ai trouvé. Laissez-moi lire, s'il vous plaît. Merci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Salut le frère à côté de toi. Salut la sœur. Dis-lui. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas devenu votre père. Je ne suis pas devenu votre mère. Je dois vous donner tout. J'ai fait beaucoup de choses pour vous. J'ai fait beaucoup pour vous. Frères, vous n'avez pas la vie éternelle. Moi, j'ai fait beaucoup. Moi, j'ai donné beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup. Moi, j'ai donné beaucoup. Les gens ne sont pas reconnaissants. La vie éternelle on donne sans contente. Jésus a dit Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. et l'offrand de farine. Paragraphe 92. Paragraphe 92. Il dit ceci. N'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Amen. C'est un morceau dur. Ça, c'est un morceau dur. Ça, N'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Oui, c'est ce qu'il y a chez les pentégotistes Ils vont jusqu'à donner leur propre chemise pour la cause C'est juste, c'est la vérité C'est remarquable C'est la une des choses les plus extraordinaires chez eux Ce sont les plus grands donateurs du monde Car ils savent que ce bien terrestre ne signifie pas grand chose Ils amassent leurs trésors dans les cieux Parce qu'ils iront là-haut un de ces jours Donner seulement l'offrande ici Un problème Pour payer la dîme Un problème L'offrande seulement Un problème Mais les pentégotistes Les gens qui ont le Saint-Esprit Même s'il y a des pentégotistes Nous nous sommes des pentégotistes Si on a le Saint-Esprit, on est pentégotiste Ce sont les grands donateurs Ils peuvent même donner sa chemise Comme j'ai vu lors des offrandes, des actions de grâce ici Il y en a qui ont donné des pièces d'étoffe Il y en a qui ont donné des chemises Des grands donateurs Les pétos sont les plus grands donateurs Ils ne sont pas les pentégotistes Chaque jour J'ai déjà dit ça, chaque jour Chaque jour, c'est ma chérie On est dans l'église On est dans le panier Les paniers passent Toi, tu ne nous donnes pas l'offrande Et ton offrande à toi, si c'est beaucoup, c'est 1000 francs J'ai remarqué du côté frère comme du côté chère Si une chère n'a rien Elle commence par gonfler, elle s'est fâche Si vous faites passer le panier Mais elle a l'argent pour chiquer à l'église Les pétos sont des grands donateurs Il va partager avec son frère Jusqu'à ce qu'il y a de l'église C'est un mot, je dirais C'est un mot Non, non, il a exagéré Mais un vrai chrétien Un vrai croyant Partagera avec son frère ou sa sère Jusqu'à ce qu'il y a de l'église Jusqu'à ce qu'il y a de l'église Mais un vrai chrétien Il va partager avec son frère ou sa sère Jusqu'à ce qu'il y a de l'église La vie éternelle c'est compliqué Que Dieu vous bénisse Mon cher vient prier Il est plus de 18h Nous allons prier Bienveillant Père Céleste Nous te disons grandement merci Pour cette précieuse parole au Dieu Ton Saint prophète nous a dit Ce ne sont pas les grandes choses Que nous connaissons Qui vont nous faire rater l'enlèvement Mais ce sont des petites choses Que nous connaissons Et que nous négligeons Ces choses là Vont nous faire rater le ciel Dieu de grâce Dieu de bonté Nous venons à l'église Pour devenir meilleurs Pour devenir Des bons frères Des bonnes soeurs Des bons parents Des bons croyants Des bons prédicateurs Nous venons à l'église Seigneur Pour que nos vies puissent changer Il n'y a que cette précieuse parole Qui est sortie ce soir Qui peut changer nos vies Seigneur Dieu Ô tendre Père Céleste Lorsque cette parole sortait Nous n'avions même pas la force De dire Amen Nous n'avions même pas la force De nous tenir debout Seigneur Dieu Parce que quand nous prenions nos vies Et que nous nous mirions Au miroir de cette parole Nous nous trouvions tous coupables Seigneur Ô Père très Saint Nous chantons à longueur des journées Que nous avons la vie éternelle Mais la vie éternelle Ce n'est pas connaître les mystères La vie éternelle C'est vivre pour les autres Ô Père très Saint Comme ton serviteur nous l'a dit Que cette parole Entre dans la profondeur De l'âme de chacun de nous Que cette parole Entre dans la cinquième côte De chaque frère De chaque soeur Et quand nous allons quitter Retourner dans nos maisons Que cette parole Commence au Dieu A résonner Dans nos têtes A résonner Dans nos âmes Seigneur A comprendre Que ça ne sert à rien De se donner Le nom des chrétiens Si nous sommes incapables De vivre pour les autres Ô Dieu Aide-nous Seigneur A parvenir A vivre cette parole Merci Seigneur Pour cette parole De ce soir Bénis notre berger Ton serviteur Ô Dieu Par qui tu nous as parlé Ce soir Inspire-les davantage Père Afin de nous rapprocher Encore plus près de toi Bénis tes enfants Seigneur Qui sont restés ici A écouter cette parole Que cette parole Sois l'objet De notre méditation En tous lieux Bénis les dîmes Et les offrandes Seigneur Que ton peuple T'a donné Nous recommandons Notre chemin Du retour Entre tes saintes mains Si c'est la volonté Père Que nous nous retrouvions La nuit Dix samedi ici Et le dimanche matin Pour t'adorer A toi c'est la gloire A toi c'est l'honneur A toi c'est la magnificence Au siècle des siècles Nous croyons Que tu as fait Tout ce que nous t'avions Demandé Car nous le demandons Au nom précieux De notre Dieu Le Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Amen Veuillez vous tenir debout Aidez-moi Aidez-moi Seigneur Oh Jésus Aidez-moi Oh aidez-moi Aidez-moi Seigneur Aidez-moi Oh Jésus Aidez-moi Avez-vous un besoin Aidez-moi Aidez-moi Surtout Seigneur Aidez-moi 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 Là Aidez-moi Quand tu étais Aidez-moi À la croix Quand ces policiers T'ont pincé La côte Et après La terre a tremblé Ils ont dit C'est vrai C'est ce homme Il venait de Dieu Et il est le fils De Dieu Mais si toi Tu es parti Au ciel Et tu as envoyé Ton esprit Sur la terre C'est pour que Nous puissions Continuer Ton œuvre Au travers De nous Seigneur Maintenant Seigneur Avec nos mains Vers toi Nous t'appelons, toi le grand Saint-Esprit. Viens maintenant, Frère Branham nous dit, Dieu n'a pas de partie forte et de partie faible. Même si vous avez, même l'ombre de Dieu, c'est à partir de l'ombre que Marie avait conçue. C'est à partir de l'ombre que la puissance était dégagée. Et si nous avons assez de Dieu, toi le grand Saint-Esprit, descends, regarde chaque Messie et Père qui est levé ce soir. Je te prie, accomplis maintenant ta parole pour qu'on voit ta grandeur. Nous voulons voir les aveugles voir, nous voulons voir les stériles embrasser les enfants, nous voulons voir les pauvres être bénis. Nous voulons voir ceux qui n'avaient pas de parcelles, trouver des parcelles. Ceux qui n'avaient pas de besoin de travaux, trouver des travaux. Et je les raccorde, c'est là, au nom des gens du Christ, que chaque mai reçoive cela parce que c'est ta parole. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. A toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence. Au siècle des siècles, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi terminé. Seigneur vous bénisse abondamment.